Aujourd'hui, je te montre comment jouer avec ton volant sur 5M. Tous les serveurs ça marche. Regarde, je suis sur mon serveur, là. Hop, je tourne. C'est pas fake, hein. Je tourne comme ça. J'accélère avec mon pied sur l'accélérateur. Je freine avec le frein. Et le frein, c'est aussi la marche arrière, d'accord ? Hop. On va se mettre... Attends, t'as vu, il y a un peu de retour de force aussi. Vu première personne, tout fonctionne. Voilà, bien. On va passer au tutoriel. Tu vois, sur Google, t'écris X360CE. Hop. Premier site. Je vous enlève ma cam vite fait. Ici, vous avez trois versions. 1, 2, 3. On prend celle-là. Oui, attends, ma caméra, elle a bougé. Voilà. Alors, vous voyez là, c'est ici. C'est lancé. On va mettre ça dans un dossier. C'est ce que j'aime bien faire, moi. Je crée un nouveau dossier. X360CE. Je mets ça dedans. Voilà, comme ça, c'est propre. Ça, c'est ouvert en bas. Tac. Ouvrir avec Administrateur. Ok, vous avez ça comme page, d'accord ? Moi, j'ai 5M. Vous n'êtes pas censé l'avoir, donc je vais le supprimer pour refaire tout ça ensemble. Voilà, donc un peu le logiciel. On va d'abord ajouter, du coup, 5M. Ok. Là, je ferme. Add Game. Vous allez trouver le chemin de 5M. Vous cliquez ici sur... Ça, c'est 5M. Ouvrir l'emplacement du fichier. C'est pas besoin d'aller jusqu'ici. Là, vous mettez les modes de général, reshade, graphisme, machin et tout. Pas besoin. On s'arrête ici. C'est suffisant. Juste prendre ça, là. Le schéma CTRL-C pour copier. Vous venez ici, vous supprimez. CTRL-V pour coder. Hop. Ça, c'est le 5M qui nous intéresse. On va lui montrer que c'est ça. Parce qu'il cherche une application, d'accord ? Ok. Hop. On va installer deux, trois trucs vite fait. On va vous laisser... Ça charge des données, là. Ok. On attend. Hop. C'est bon. Si on clique ici, maintenant, on a aussi 5M. C'est parti. Maintenant, on va aller dire... Non, non. Avant toute chose, faites toujours Save All. C'est un logiciel qui est pas très, très fiable. Je vous le dis honnêtement. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour faire fonctionner le volant. Et il a tendance à crash, des fois. Quand vous crash, vous perdez toutes les données que vous n'avez pas enregistrées. Chaque étape que vous faites, je vais le faire avec vous. Save All. Très bien. Alors, on va aller dans... Alors, c'était quoi ? Contrôleur 1, ici. Enable Muppet Device 1. Hop. Contrôleur 1, ici. Ok. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'affiche ici. Maintenant. Ok. Alors, petite chose à faire aussi. Donc là, on a fait ça. On va enregistrer et quitter. Je vais venir allumer mon volant parce que c'était éteint. Voilà. Toujours ici, vous mettez 5M. Toujours. On descend un peu comme ça. Ok. Donc là, il a reconnu quelque chose. Vous n'êtes pas censé l'avoir. Vous n'avez rien. C'est vide pour vous. Pour mettre les trucs, vous allez dans Add. Je crois que ça crash. Non. Pas crash. Encore une fois. On se met toujours ici sur 5M. Toujours. 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 Enable. Contrôleur. Save All. Toujours. Add. Qu'est-ce qu'on va Add, alors ? Bah... Ce que vous voulez. Votre volant. Et les pédales de vitesse. Toutes les marques fonctionnent. Je vais vous montrer tout de suite ça. Mes pédales de vitesse, c'est des Moza Racing SRP. C'est une marque. Donc, je sélectionne ici. Enfin, je sélectionne là, ouais. Et le volant que j'ai, c'est un Camus. C12. Donc ici, on a deux C12. Pourquoi deux C12 ? Wheel Base, Steering Wheel. Wheel Base, c'est la base du volant. Steering Wheel, c'est vraiment... Le volant en lui-même. Les touches. Voilà quoi. Les palettes et tout. Mais le reste, c'est de la base. C'est la base qui nous intéresse ici. Donc, on a dit. La base. Plus SRP Pédale. Parce que c'est les pédales que j'utilise. Vous voyez, je mélange deux marques. Il n'y a pas de souci. C'est censé mettre les deux. Et ça ne marche pas comme il faut ici. Je l'enregistre parce qu'il y a déjà au moins le volant. Je vais faire un autre ADD pour... Les pédales. Voilà. Il y a les deux. Pédales et truc. Enregistrez tout de suite, s'il vous plaît. Un autre truc. J'ai fait une petite erreur ici. Hop. Voilà. J'étais sur Xbox, mais toujours être sur 5M. Ça change tout seul. Encore une fois, c'est un logiciel qui n'est pas très, très fiable. OK ? Le plus dur, c'est le régler. Une fois que c'est réglé, vous n'avez plus besoin de rien faire. Vous mettez... Vous allumez le logiciel. Vous faites comme ça. Hop. Vous le réduisez. Il marche. Le plus dur, c'est le début parce que... Bah oui. C'est un logiciel qui déconne un petit peu. D'accord ? Hop. Vous allez le retrouver ici, du coup. Il faut qu'il reste là. Quand c'est ici, c'est qu'il a activé. OK ? C'est parti. On commence maintenant les réglages. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme touche ? Euh... Alors... Comme ça. Ça, je ferme. Je n'aime pas avoir ça. Jamais ici, vous avez une petite erreur concernant HID Guardian. OK ? Guardian. Et vous venez ici, vous faites Install. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Options, HID Guardian. Pareil, Guardian. Et vous faites Install. Un des deux, c'est pareil. Juste vérifiez qu'il soit installé parce qu'il faut. Vous faites Install ici. Hop. Faites Oui. Vous voyez là, il s'est installé. Du coup, ça s'est enlevé. Et comme vous allez dans Options, HID, ça s'est installé. Ça, c'est très bien. On retourne ici. Tac, tac, tac. Ici, c'est déconnecté mon volant. Tu vois, je ne sais pas pourquoi il ne le détecte pas tout de suite. Donc, je vais enregistrer, sortir, éteindre et rallumer. Parce que ce n'est pas normal, tu vois. Le bouton est vers et là, il était gris. Comme s'il ne détecte pas mon volant. Mais il détecte bien les pédales de vitesse. Donc, ça, c'est bizarre. Ici, toujours 5M parce que... Voilà. Là, il s'est mis en vert. C'est très bien. Ça marche. Il fallait juste redémarrer. Vous venez ici. J'enregistre. Il est vert. Je vous prenais ça, là. Stick Axis X. De ce côté-là à gauche. Vous venez ici. Vous faites Record. Vous sorterez votre volant avant. Hop. Record. Il commence à enregistrer. Vous faites comme ça. Hop. Je tourne, je tourne. Voilà. Il a enregistré. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? On a donné l'axe du volant au logiciel. Ok ? Si je me mets à 0, je suis centré. Si je tourne, il commence à... Tu vois ? En fait, on va émuler le mouvement de cette manette avec notre volant. C'est parti. Ce n'est pas fini. J'enregistre. Très important. Sinon, vous allez regretter. Vérifiez toujours d'être en 5M parce que des fois, il y a tendance à bouger tout seul sur l'autre. Et ça gâche tout. L'accélérateur et freins, d'accord ? Je vais faire un truc d'abord. Mon Zapithouse, c'est le logiciel de mes pédales accélérateurs et freins. L'ombréage ne marche pas sur 5M, donc c'est impossible de le faire fonctionner, tu vois. En tout cas, avec mon logiciel, avec d'autres trucs, avec d'autres scripts, on peut, mais c'est très compliqué. Et néfaste pour le serveur parce que ça autorise à... Il faut autoriser des minutières et voilà, je vous expliquerai une autre fois. Je suis dans mon logiciel de Moza Racing, je viens ici juste pour voir si ça marche ou pas. Pour être sûr parce que des fois, ça se déconnecte. Je fais accélérateur et voilà, ça marche, freins, ça marche. L'ombréage, ça marche, mais on ne pourra pas l'utiliser aujourd'hui, c'est très bien. C'est ce qu'il me fallait. Donc... Encore une fois, vous avez vu, ça a changé là. Il s'est mis sur X360 CE. Encore une fois, 5M. On va prendre Moza SRP Pedale. Hop. Pour l'accélérateur, ça va être celui-là. La gâchette arrière, en fait, de la manette. J'ai une manette ici. Attends, je n'ai pas envie de toucher mon micro après. Le câble, il s'enlève. Hop. Ça, c'est la manette par exemple. C'est un exemple, elle n'est pas branchée ni rien. C'est juste pour vous montrer. J'utilise pour Flight Simulator. Ça, ça va être l'accélérateur. Ça, ça va être le frein. Après, vous mettez ce que vous voulez, mais logiquement, dans GTA, c'est ça. Et du coup, ça, ça sera le volant. Hop. Je viens ici. Donc, on prend Moza ici, Pédale. Au lieu de mettre à la base, parce que si vous êtes encore sur la sélection de la base, ça ne marche pas. Et vous cliquez vraiment sur Moza SRP Pédale ou vous pédale à vous. C'était... Ou alors, vous cliquez directement sur le truc, vous pouvez aussi. Hop. Là, je prends l'accélérateur. Voilà. Et j'accélère. Hop là. Tu vois ? Quand j'accélère avec mon pied, il monte. Ça, c'est très bien. Je clique ici. J'enregistre, parce que le logiciel, c'est de la merde un peu. Hop. 5M, toujours valable. C'est bon. Frein. Je clique. Et maintenant, je freine. Hop. Magnifique. Très beau, ça. Ça, ça marche. Volant. C'est cool. Mais ce n'est pas fini. Eh oui, sinon, c'est trop facile. Ok. On a fait tout ça et tout, mais... Attends, ce n'est pas fini. Vous allez dans Left Tump. Voilà. Et Right Tump. Il y en a un des deux qui ne bouge pas. Si jamais vous vous êtes trompé, on voit que ça bouge ici. Ça, c'est le left qu'on va utiliser. Anti-dead zone, c'est quoi ? Je mets à 40. Je fais les réglages avec vous. J'ai perdu mes réglages. Je suis dégoûté. Mais on va faire ça ensemble. Ça, c'est quoi ? Anti-dead zone, c'est quand vous jouez à 5M avec le volant. Vous tournez un tout petit peu comme ça. Il n'y a rien qui se passe. Il y a une zone morte. Il commence directement ici. Je ne sais pas moi. 15 degrés, 20 degrés. Il commence comme ça. Au lieu de tourner comme ça le volant. Comme ça, tu vois. Attends, je vous montre. Ici, là, ça va faire un truc un peu bizarre pour vous. Tu vois, si je tourne. Mais vous allez voir que ça marche bien. Toujours dans Left Tump, du coup. Euh... Sensitive. Activity. Ça, activé. Obligatoire. Ça, vous mettez... J'ai plus les réglages en tête. Je vais les tester avec vous. Mais un bon... 80. Hop. Enregistré. Par pitié. Faites-le tout le temps. Ok ? Bon, ici, ça ne ressemble à rien. Mais moi, je sais que ça marche. Un truc supplémentaire à faire. Pas obligatoire. Force feedback. Vous faites Enable. 100%. C'est le retour de force. Ce n'est pas le top. Je ne vais même pas le mettre à 100%. Et peut-être que je vais même l'enlever. Mais on va tester vite fait. Ça, c'est un test. Voilà. Si vous n'avez pas eu trop de crash et tout. Hop. Ici, ça marche. Accélérateur frein, ça marche. Si vous avez réglé autre chose, il n'y a pas de souci. Eh bien, on va minimiser l'application. Toujours minimiser et toujours la lancer avant 5M. Si vous fermez, elle sort. Minimiser comme ça. Et aller vérifier si elle est bien ici. Hop. Elle reste ici, tranquille. Je vais lancer un serveur. On va tester ça. En direct. Mon serveur, du coup. J'ai un serveur 5M RP. Voilà. C'est l'après-midi là. Donc, il n'y a pas trop de monde. Mais on est à peu près 100 le soir. Il vient d'ouvrir le serveur. Hop. 5M. On est 50. C'est cool. Connecté. Attends. Je vais faire un peu la cam comme ça. On n'a pas besoin de tout voir comme ça. C'est mon serveur. Du coup, vous êtes les bienvenus pour faire du beau RP. Tous les soirs, je suis sur Twitch à 21h en live de mon serveur. Je ban les cheaters. Je ban les trollers un peu. Je gile. Ou je fais le taxi en RP. C'est cool. Calme. C'est un test vraiment rapide. Je vais mettre une voiture. Taxi. C'est parti. Vue première personne. Je vais reculer. Hop. Ça recule. Je vais accélérer. Hop. Ça accélère. Maintenant, au niveau des réglages que j'ai fait. Ça a activé un truc TX Admin. Pourquoi ? Parce que mes touches et les pédales que je... Quand j'appuie dessus, ça fait un conflit avec deux touches que j'ai. Donc voilà. C'est pas grave. Et maintenant, je vais le tester si ça tourne bien ou pas. Ça marche déjà. Ça marche bien. Enfin, ça marche pas bien, mais... Ça marche, mais je suis pas satisfait, tu vois. Il y a une sensibilité un peu trop abusée. Et ça me va pas. Il tourne un peu trop, il correspond pas. Mais ça marche. Je quitte. Ah, Antidate Zone, déjà j'ai mis un peu beaucoup. C'est pas bon. Sensibilité, TX, 70. Je teste avec vous, comme ça vous avez les bons réglages directs. Et vous savez comment corriger aussi. Ok ? T'arrives, tu trouves la sensibilité pas bien. Tu viens, tu règles. C'est ça les deux réglages qu'il faut toucher. On va essayer tout de suite, du coup. Je commence tout de suite avec la vue première personne, parce que ça me donne tout de suite l'idée si ça marche ou pas, tu vois. Ouais. C'est pas ce que je veux, mais c'est cool. Dans le sens où je peux conduire. Ouais, c'est bon. Tu vois, c'est déjà mieux. Voilà. Ça va, hein. J'accélère avec mon pied. Je freine. Le frein, c'est aussi pour la marche arrière, du coup. Voilà, c'est comme ça. Ça me plaît. Je vais faire une dernière correction pour vous après, mais c'est bon. Ça me plaît bien, moi. Voilà. Les vitesses, elles se passent toutes seules, bien sûr, parce qu'on peut pas utiliser le levier de vitesse sur PayVM. En tout cas, pas avec cette méthode-là. Il y a une autre méthode, mais ça marche. C'est pas bon pour vos serveurs. Donc voilà, tout fonctionne. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui. Si vous voulez faire une course-poursuite optou, je vous le déconseille. Tout ce qui est course-poursuite, scène importante RP, je vous déconseille. Pourquoi ? Parce que vous êtes désavantagé avec un volant. Bah oui. C'est cool pour faire le taxi. Taxi, c'est cool. Tu es là, tu conduis, tu remets tes clés. J'ai déjà fait une vidéo. Ça a plu aux gens. Voilà. RP, tu conduis tranquille. Ou le routier. Sur mon serveur, je vais mettre un job comme Eurotrack Simulator 2. Ça va être sympa. Au volant, tu peux. Course-poursuite, t'es désavantagé. Quelqu'un avec un clavier-souris ou une manette, il va te fumer. Ok ? Là, c'est des trucs un peu compliqués, tu vois. Démis-tour. Retour de force. Vite-fait, parce qu'encore une fois, tu vois, il bouge. Regarde. Quand je prends un dos d'âme, quand je prends un truc, il bouge. Tu vois ? Il y a un petit retour de force. Tu vois, je vais le baisser un peu, mais... Mais voilà, c'est pas... C'est pas un jeu fait pour un retour de force, donc forcément, il n'y a pas tout qui fonctionne. Voilà, le tutoriel, il fonctionne, du coup. Venez sur mon serveur. On est 55. Il a ouvert il y a quelques jours, c'est cool. Si vous avez des questions, je préfère que ce soit en live. Comme ça, je réponds direct. Je suis toujours en live. Le soir, 21h, Twitch.